Voilà, nous poursuivons notre promotion. Nous sommes pratiquement dans la sixième partie. Alors toi qui est en train de regarder la vidéo, je t'approuge à t'abonner et à cliquer sur le bouton sur la corde de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Alors si la vidéo te pèse, alors je sais ce que tu dois faire, clique sur la pouce bleu dès que tu aimes la vidéo et si tu as des lacunes, laisse-le moi dans les commentaires. Voilà, nous allons poursuivre la formation. Cette fois-ci, nous allons un peu progresser. Nous allons essayer d'aller sur la page de l'aménagement de notre projet. Donc on commence au fait de chercher. Nous allons placer d'abord l'escalier. Après trois, aménager l'espace. Voilà, comme je vous l'ai promis, on va bien l'aménager et vous allez voir avec cette surface, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ce serait hyper pratique et hyper important. Voilà. Donc nous allons régler les produits de comèges et le nombre de comèges. Donc pour ça, je clique sur non lié. D'accord. Je règle la routeur de l'étage conforme à la routeur de la dalle. D'accord. Et pour ça, je peux trouver, voilà, j'ai produit un peu l'importance de l'escalier parce que je ne suis pas dans un grand espace. D'accord. Je vais limiter les dégâts. Voilà, d'autres pourraient me dire pourquoi je ne peux pas prendre l'escalier en pollination. Je ne prends pas l'escalier en pollination parce que, regardez vous-même le projet. Le projet, toutes les lignes sont les lignes froites. Voilà. Donc il ne faut pas casser le rythme. J'essaie de me conformer à cette logique. C'est aussi ça l'architecture. Ne mélanger pas deux choses. De mon part, j'aime bien les formes linéaires. D'accord. Si les formes circulaires ou cuvélines se présentent, je le fais aussi hyper très bien. Alors, je vais acheter qu'avant tout. Donc, je vais aménager la pièce. Donc, je vais apporter d'abord l'élément de cuisive. Voilà. Je vais le placer. Donc, pour le chercher, je vais l'aménager comme suite. Cuisine, salon, espace de manger. Voilà. Et à l'étage, je vais faire l'espace. Donc ici, ce serait l'espace jour. Voilà. Je vais le régler à ma façon. Tout ça, ça vous permettra aussi de comment aménager les pièces. Parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Comment on aménage, comment on fait ça, comment on fait ça. Donc, c'est le moment de le faire. D'accord. Voilà. Je vais l'aménager comme je veux. Ok. Je vais regarder ça. Après avoir amené les meubles là, je vais voir qu'est-ce qu'il faut. Là, nous avons à faire avec une cuisine au complet. Voilà. Donc, je voudrais que cette maison fréquente tous les acquis possibles. Voilà. Tout ce qu'une maison peut en avoir, bah, cette maison aura aussi. D'accord. C'est pourquoi la cuisine, elle est complète. Une salle à manger. Voilà. Que je veux placer. Voilà. D'autres vont me dire, laisse pas ce que je veux faire. Vous allez voir comment tu vas m'y prendre. Ce serait vraiment pratique. D'accord. C'est vraiment original. Il cherche au moins. En Guinée, il pleut. Voilà. Peut-être si vous attendez pas les bruits, c'est que j'ai fermé les portes. Mais il pleut énormément ici. Voilà. Ok. Voilà. J'ai pas bien. Je le place ici. Voilà. La salle à manger, je la vois devant. D'accord. Voilà. Je le place ici. Je prends une table sur laquelle l'écran va être placé. Voilà. Ok. Je le place. Je le sélectionne avec l'écran en même temps. J'ai la position très bien. Voilà. Donc, vous voyez comment j'essaie de minimaliser vraiment l'espace. Ici, c'est ça l'architecture. L'architecture, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez comment l'espace est le maximum exploité. Donc, il y a des petites erreurs. Nous allons les régler. Je vous dis grand merci. On se retrouve dans la septième partie. Et dans cette partie, nous allons continuer l'aménagement à l'étage. Merci. 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 Merci.